Ambiance morose qui règne ce vendredi dans cette concession au quartier Nubel. Sur les visages, tristesse et désolation, les membres de cette famille sont encore sur le choc de l'annonce du décès tragique de leur fille. Nous sommes dépassés par ce qui s'est passé. Elle est venue de Bouya à l'occasion du mariage d'une cousine. En rentrant avec ses soeurs et 23 heures, elle s'est faite agresser. En essayant de lutter avec son agresseur, son voile est entrée en dessous de la roue d'un camion qui faisait une manœuvre. Et c'est ainsi que le drame s'est produit. Pour les riverains du quartier, c'est l'incident de trop. Des mesures doivent être prises pour combattre l'exécurité dans la zone. On a toutes les agressions au quartier, les portables, les agressions des motos, même ceux qui marchent à pied, ne font rien. Nous sommes à l'exécurité au quartier. C'est un choc parce qu'on n'a jamais eu ceci dans ce quartier. Quand on agresse quelqu'un, il y a une personne même directement comme ça. On connaît qu'on arrache toujours les téléphones, on arrache les motos, mais pas comme on a fait hier-là. Hier-là, c'est grave. On attend d'abord que l'administration finisse ce qu'ils ont à faire. C'est à travers ça qu'on entend voir comment on va aussi nous organiser, nous. C'est un jeu dans ce quartier parce qu'il faut qu'on s'arrête un peu. La victime a été unimée ce mâteau aux environs de 8 heures. Elle laisse derrière elle une fille de 8 ans avec qui elle était censée s'envoler pour les Etats-Unis d'Amérique le 15 août prochain. Merci. Merci.